Laurent Balesta a mené des expéditions dans les profondeurs des mers et des océans du monde entier. Dans ces lieux, demeuré jusque-là pour la plupart inaccessible à l'homme, il a photographié le premier, le sélacanthe, le plus vieux poisson du monde. C'est l'une des innombrables merveilles exposées dans cette rétrospective fascinante. Laurent Balesta, bonjour. Bonjour. Alors cette histoire de sélacanthe, on dit que c'est le plus vieux poisson du monde, c'est un poisson venu du fond des âges. C'est ça qui vous a motivé à partir à sa recherche ? Oui, ce poisson porte en lui les traces de la transition vers le monde terrestre. C'est l'amorce d'un poumon, l'amorce des os des membres supérieurs. Dans ces nageoires, on voit ce qui va devenir un fémur, un tibia, enfin tout est là. Il appartient à un groupe que l'on croyait disparu depuis 65 millions d'années. On sait qu'ils sont vivants et on n'arrive pas à y accéder. Et puis il faudra attendre 2000 pour qu'un plongeur croise un sélacanthe lors d'une incursion profonde. Ce plongeur est sud-africain, il s'appelle Peter Thiem. Et c'est lui qui va nous amener, mon équipe et moi, à la verticale du point où il les a vus 10 ans auparavant. Et quand on descend, le premier jour, première plongée, on arrive devant la légende vivante qui n'a jamais été photographiée dans son univers par des plongeurs. Le sélacanthe est aussi appelé Gombessa. Avec lui, l'aventure démarre. Défi de plongée, études scientifiques, promesses d'images inédites. Les expéditions Gombessa sont lancées. En Antarctique, nouveau défi. Les plongées étaient très difficiles, très douloureuses. L'eau est à moins 1,8. Elle vous arrache des larmes au moment où vous mettez à l'eau. Elle vous attrape les extrémités. C'est une torture. Mais parce que la plongée est si difficile, en fait, les photos sont extrêmement faciles. Personne n'est allé avant. Quand je suis dans des situations un peu extrêmes, où je sens un peu les limites de mes possibilités, c'est précisément là que j'aime exprimer quelque chose avec la photographie. Une autre photo vaut à Laurent Balesta en 2021 un grand prix de toute catégorie. C'est celle-ci. Choisie d'ailleurs comme affiche de l'exposition intitulée « Mer et mystère ». Ce que l'on voit là, c'est la ponte des mérous camouflage, le mérou du Pacifique, qui est l'espèce la plus commune des mérous de tout l'océan Indo-Pacifique. Et pour autant, sa reproduction n'avait jamais été documentée jusque-là, en tout cas. Ce nuage d'œufs avec le tumulte des poissons a pris la forme d'un point d'interrogation. Alors, il y avait là pour moi une jolie symbolique, parce qu'on sait que c'est moins d'un œuf sur un million qui donneront un adulte capable d'être là à son tour pour se reproduire. Puis il y a une symbolique plus large qui est celui de l'avenir de la biodiversité en général, qui n'est quand même pas en bonne voie. Donc peut-être que c'est cette symbolique-là qui a peut-être plu au jury du Wildlife Photographer of the Year à Londres. Laurent Balesta rêvait d'explorer la Méditerranée dans les grandes profondeurs, sans limitation de durée. Le rêve devient réalité grâce à un caisson à saturation. L'expédition, un défi technique et humain, permet une plongée de 28 jours à 120 mètres de fond entre Marseille et Menton. Et qu'est-ce que ça ouvre comme champ ? Ça ouvre le champ où, bien que c'était bien souvent des endroits que je connaissais déjà, j'y avais fait des incursions. Mais là, tout à coup, j'ai le temps de patienter. Presque tous les jours, je revenais à la station avec la photo d'une créature jamais illustrée vivante avant. Qu'est-ce que vous avez ramené justement comme illustration inédite ? Le premier jour, on sort de la station ambassiale et on a droit au spectacle de la reproduction des calamars vénés. Ce sont des grands calamars. Les mâles peuvent atteindre un mètre de long. Et sous nos yeux, il y en avait sept autour de nous qui s'accouplaient. Et ça, c'est un vrai privilège. D'autant plus quand on sait qu'ils ne s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie et meurent juste après. Et puis, ça a été d'autres animaux. Le barbier perroquet qui n'avait jamais été photographié. La morue cuivrée. L'araignée élégante. Une scène de parade amoureuse des murenes de Méditerranée. Voilà, plein de petites choses comme ça qui m'ont me contenté. Ce que j'ai envie que les gens ressentent devant les images qu'il y a ici à la Villa Tamari, ce n'est pas qu'ils disent « Oh, que c'est beau ! » Mais plutôt qu'ils disent « Oh, mais qu'est-ce que c'est ? » « Oh, mais c'est étrange. » « Je vois bien l'animal que c'est, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ? » Je fais ce que je sais faire. Aller chercher les bêtes rares, aller chercher des écosystèmes un peu reculés et montrer qu'il existe encore au milieu de cette Méditerranée tourmentée et abîmée des petits oasis de résistance comme ça. C'est sans doute à partir de cela que peut-être des choses peuvent repartir. Les expéditions menées par Laurent Balesta ont levé le voile sur d'étonnantes histoires naturelles. De quoi comprendre que nous sommes loin d'avoir pris toute la mesure de la magie du vivant.